Je suis Zadig de chez Von Zadig, préparateur de moto. Aujourd'hui, on démarre la voiture. Je suis un fou furieux, limite un malade mental. Je ne respecte aucune règle. Je brise les codes. Et ce nouveau code, c'est la fin du luxe. Pour moi, le luxe, c'est l'histoire et l'authenticité. C'est-à-dire, je ne veux pas des tableaux de bord avec de l'Alcantara et tout. Non, l'important, c'est qu'il y ait un compteur, un levier de vitesse, un volant, trois pédales et des watts. L'idée, pour moi, c'est de prendre ces super toys, c'est de les mettre sur la route et à un moment donné, de créer de l'émotion. Je crois que quand on passe avec une bagnole en face d'une école et que tous les gosses ont la bouche ouverte, le pari est gagné. Pour moi, RM va englober un projet de BMW E9. Sur l'auto, on a un travail spécifique au niveau du body kit, c'est-à-dire c'est une réinterprétation. On n'est pas sur un kit d'origine, on est sur un kit qui est modifié, profondément modifié. Au final, on va être sur un véhicule qui va quand même être relativement performant, pour ne pas dire très performant. On sera sur quelque chose comme 330, 350 chevaux sans aucune assistance à la conduite. La première étape, c'est de trouver un châssis, un châssis sain. Quand je dis sain, il faut imaginer que ce sont des voitures qui sont souvent restées dans des granges pendant 20 ans. Deuxième étape, c'est de trouver un moteur pour le préparer. Troisième étape, c'est la soudure et la modification du châssis. Quatrième étape, c'est vraiment le montage à blanc, c'est-à-dire l'installation de tous les composants pour tester la voiture. Cinquième étape, peinture. C'est-à-dire vraiment, on va peindre, on va amener cette touche qui va donner vie au véhicule. Et après, sixième étape, septième étape, c'est montage, essai et finalisation du véhicule. L'industrie nous a imposé les codes du neuf. On va rechercher une particularité dans la peinture qui va rendre de la vie au véhicule. Sous-titrage Société Radio-Canada